bonjour bon midi je vous attends j'attends que vous arriviez en attendant je fais les annonces vous avez le cours complet du midi à corona land pour les cornes à terre et ça continue c'est pas parce qu'il y a le déconfinement en fait il y a personne qui est dehors je vois vous êtes tous chez vous coucou alors vous avez le cours complet qui est niveau intermédiaire vous avez le cardio avec ou sans saut mais avec des baskets d'accord si vous sautez c'est que vous avez l'habitude de sauter de courir à l'extérieur ne commencez pas en intérieur attention il faut pas avoir des accidents cardiovasculaires vous avez de l'eau pour boire souvent ensuite vous allez aller à la barre avec la chaise et vous avez un poids moi j'ai pris un vrai poids parce que maintenant vous pouvez aller en acheter si vous voulez mais sinon c'est 500 grammes un kilo ok et après pour la fin vous allez au sol avec le sapi on est content avec le coussin je trouve pas les mots et la serviette et le serviette voilà n'oubliez pas tout ça allez on va commencer par le cardio et je trouve en fait qui est sur le côté dis bonjour vas-y j'entends pas dis moi ok allez on y va cardio les enfants qui est là en fait tu m'as pas dit madeleine enfin marie et rosine ah coucou rosine nat pascal ouais et jesse à jesse regarde regarde j'ai je vous on va parler de la bague la bague de jesse si allez on y va lève moi les commentaires nathalie le moine natalie allez la musique la musique pour que ça puce aller on y va je fais l'attaché de presse faut que ça puce allez on marche et je vais mettre le son continue marche alors ajoute les bras on peint le cheveu à l'avant on écarte les genoux et les poils de pied dans l'extérieur attention ne pas passer le bras devant le pégéné remonté le ventre creuser je recule parce que là je fais du bruit pour la voisine ça va aller un pas s'effacer un pas c'est le touch la respiration qu'avec la bouche qu'avec la bouche deux voyelles apostroses allez un peu plus loin ouvrez bien le genou et la poignée de pied vers l'extérieur la pub déjà je crois pas nan 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 j'en peux plus combien de fois on va avoir la pub en 15 minutes je te repère toi allez Roby cardio turquoise plus jamais allez marcher on reprend la marche comme ça avec les bras et on commence à sauver sur place pour ceux qui veulent sinon vous marchez beaucoup dynamique si c'est trop dur ça commence la marche avec les mains sur les hanches donc à partir de maintenant avec impact ou sans impact allez impact à côté au sol ou bien vous sopez la respiration avec la bouche et on reprend sur place marche au cours et un passé à côté d'aller au sol ou en l'air encore allez court ça va vous avez les deux premiers pas ça marche est allez ok on écarte on écarte et on reprend si on veut sauter un peu et on va reprendre les débuts cours je suis avec la bouche donc on dit c'est que vous donnez le temps et stack touch ou assemble l'épée au sol ou au sol encore ok et là genou ou en ce temps et on relâche vous avez vu qu'on est le pied gauche vous avez vu qu'on est le pied gauche alors on reprend les débuts cours on marche encore deuxième pas step touch ou assemble troisième pas l'épée ou bien au sol ou en sautant et et dernier genou au sol ou bien au sol attention on reprend à droite 4 3 2 et marche ou pour on reprend à gauche et on reprend toute la combinaison à gauche allez qu'est-ce qu'il y a après qu'est-ce qu'il y a après qu'est-ce qu'il y a après allez on a rallongé un petit peu j'ai l'impression allez reprend à droite allez deuxième pas au sol ou pas je vous montre les deux à chaque fois trois derniers dernier à gauche du début et à gauche le dernier down le dernier j'ai l'impression je ne dis rien on ne se fait pas droite et gauche allez tout tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mambo, devant, derrière, devant, derrière, devant, un, deux, trois, et deuxième, troisième, et cha-cha-cha, et deux, trois, et cha-cha-cha, allez, déjà deux fois en neuf minutes, j'en peux plus. On reprend ça, allez, Mambo, le deuxième, le troisième, Mambo, cha-cha-cha, premier à gauche, deuxième à gauche, dernier à gauche, Mambo, cha-cha-cha, ok, on marche à droite, on reprend du début, on court, allez, ou on marche. Deuxième pas, si vous avez besoin d'assembler, ne disiez pas, V, ou sauté V, les genoux. Mambo cha-cha Premier Deux Trois Mambo cha-cha-cha De l'autre côté Deux Trois Mambo Et on reprend Allez Go Ou marche Les step touch Gauche Ou saute Assemble Les vices Au sol Ou saute Les genoux Isolte Mambo cha-cha Dernier Cha-cha-cha Et d'un côté Allez Reprends Les vices Si vous avez vraiment envie de courir Allez-y Step touch Ou bien sautez Les vices Ou sautez Les genoux Ou sautez Mambo cha-cha Je les saute aussi Et là je ne saute pas si vous voulez Allez Go Ou marche Step touch Ou en lève Les vices Ou sautez Ou sautez Les genoux Ou sautez Ou sautez En lève Trois mambo Voilà Bien voulu et sautez Mambo cha-cha-cha-cha Ou sautez Ok Allez relâchez Et vous revenez Allez Et avance 1, 2, 3, 4 Et j'avance Un diagonale Ça va ? Petit Pony Et on avance Encore Avance 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 Ok Ok Du début Du début Voilà Ou couru Deuxième phase C'est quoi ? Ou sautez Aidez-moi Faire mémoire Ou sautez Genou Genou Ou sautez Mamanbo cha-cha Ou sautez Cha-cha-cha Ou sautez Allez Pony Je recule J'avance Et je recule Et j'avance Dernière fois Allez Ou bien sautez Step touch Point left Lèvez Ou sautez Les genoux Ou sautez Mamanbo Ou sautez Mamanbo cha-cha Cha-cha-cha Ou sautez Cha-cha-cha Orcule Orcule Avance Avance Une dernière fois Allez Marche au cours Commence maintenant Il y a eu du rap Et Au sol Point left C'est la fin V Ou sautez Genou Genou Au sol Au sol En l'air Mamanbo Aide Ou bien sautez Mamanbo cha-cha Cha-cha-cha D'un côté Pointe au sol Cha-cha-cha Pony Et avance Et avance Et avance Et avance Et avance Calmez-vous Tentez à souffler Allez les enfants Prenez de l'eau Continue à bouger Marche On prend la barre On prend la barre Allez On y va Et le poids Allez la suite Allez Enlevez les chaussures N'oubliez pas de boire régulièrement Voilà Moi c'est plus difficile Parce que je vous parle Allez on va alors On va commencer En parallèle Plie En gardant les talons au sol Voilà Sans envoyer les fesses en arrière Imaginez vous grattez le dos contre un mur Plie Tendu Pointe de pied Ouais Sans partir en arrière Donc bascule bien le bassin Sans plier les genoux aussi Attention hein Les jambes sont tendues Mais les genoux ne pas verrouiller Petite nuance Voyez Et Et Sans partir en arrière Allez Allez Quand vous allez monter sur la pointe des pieds Vous allez tourner la paume vers l'avant Voyez Cette petite rotation là Voilà Et Ouvert Et Sentez bien le travail qu'il y a sur l'homoplate Et on entre les omoplates Toujours avec le coccyseur l'avant La tenue du périnée Ok Allez on passe de l'autre côté La même chose Plie 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 Et on des dos pour monter sur la pointe des pieds Et En lèvres Encore 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 deux fois Et Coccisez à l'avant Une dernière fois Et Garde les jambes tendues Et rotation dans le bras Et dedans Dehors Et Et dedans Et Et Y'a bien la poitrine sans partir en arrière On ne lâche pas tout'vef On serre bien les côteurs de bassin Et on pourra lâcher Alors� Je reste face à vous pour vous montrer les deux jambes On va avancer la jambe Et reculer le bras vous voyez comme ça, là, allez, là, et après l'autre jambe, le bassin reste face, un petit transfert de poids du corps, sur une jambe, un talon, et l'autre, appuyez bien le gros orteil, étalez bien les doigts, deux pieds au sol, on essaye en pointant, pointe, essayez de me toucher avec vos orteils, c'est comme une déclaration, on ne tente pas ses orteils pour n'importe qui, bah oui, allez, changez de côté, alors, comme on a déjà fait devant, on va aller derrière, voilà, on penche un petit peu le buste, avancez le nombril, ne verrouillez pas la jambe de terre, je sais plus où on en est, allez, et on recule le bras encore, deux épaules face, le bassin face, ouais, gardez le coccyx qui est ramené vers l'avant, même si vous penchez, ramenez le coccyx vers l'avant, voilà, sentez bien le travail de terre derrière la jambe, la main toujours en avant sur la barre, sentez le travail de terre derrière le bras pour monter le poids, allez, on pointe maintenant, la jambe de terre est toujours vers l'avant, cherchez une, à grandir par l'ensemble du crâne et par les orteils à l'arrière, 45 degrés, pas plus haut, allez, vous avez vu que ma jambe derrière ne s'écarte pas, elle se croise, vous voyez, c'est un peu des adducteurs pour qu'elle ne s'écarte pas, les muscles à l'intérieur, coccyx vers l'avant, genou de terre tendu mais pas verrouillé, fuis, 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 allez encore, allez, relâchez, passez de l'autre côté, alors, regardez, vous allez monter la jambe et vous allez rester comme ça, les deux hanches au même niveau, donc ne montez pas la fesse, serrez bien la taille, sous-pesez le poids, vous allez ouvrir et fermer, et avec la jambe de terre, on ouvre, et pour ne pas se laisser embarquer, pensez à refermer le bassin, le bassin pour le refermer, c'est un travail abdominal, la jambe, vous l'ouvrez, c'est un travail de fesse, voilà, les deux hanches au même niveau, donc grandissez bien la jambe de terre, le côté de la jambe de terre, ouais, pas tasser, hein, pas tasser, ouais, ça va ça ? Allez, relâchez, changez, on y revient, faites de l'autre côté, là, barre en avant, la jambe tendue mais pas dérouillée, le genou, grandissez la jambe de terre, allez, en même temps, pensez à refermer la hanche, là, refermez le bassin, et c'est le travail de cet oblique-là, voyez, en diagonale, coccyxiaire à l'avant, périnée, les enfants, périnèse, un cadre de pérination collective, ouais, c'est pas évident de faire la même chose des deux côtés, je sais, enfin, oui, je sais, à moi, tu le dis, allez, regardez, maintenant, je me déporte un petit peu, vous aviez fait cette ouverture-là, vous restez comme ça, vous allez déplier le bras et la jambe en même temps, pointe, donc une jambe vers l'avant et une jambe dans la diagonale, voilà, et plutôt que de penser à monter la jambe, pensez à griffer le sol avec les orteils, allez, dans la diagonale, la main, la jambe dans la diagonale, pas sur le côté, hein, la diagonale, comme ça vous avez bien le bassin face, ouais, alors sous le niveau de l'épaule, et on change de côté, allez, allez, c'est ouvert, on dévait, griffez le sol, souffle, les deux hanches au même niveau, grandissez le côté de la jambe de terre, baissez la flèche pour vous travailler, chéchéperme, allez, relâchez, allez, on passe de l'autre côté, j'enlève le poussin, hein, j'en peux plus de ça, alors, qu'est-ce qu'on fait, vous allez déplier vers l'avant et déplier vers l'arrière, mais essayez de déplier un peu plus haut, à 90 degrés, voilà, allez, vers l'arrière la barre, la balle, vers l'avant le poids, vers l'arrière, vers l'avant, et le genou de terre est légèrement fléchi, hein, il va se diriger vers l'avant, tenez bien le ventre, quand vous penchez en avant, tout le temps même, changez, allez, devant, et derrière, devant, je recule la balle, derrière, j'avance la balle, quand j'avance la balle, je garde l'épaule basse, et le bras dans le prolongement de l'épaule, on ne peut pas croiser, hein, comme s'ils vers l'avant, décambrer, quand vous allez derrière, ah là 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 là, je sais très dur ce que vous faites, elle en retrouve sur la pointe des pieds, voilà, alors les enfants, faites-moi ce petit V, déjà, pour le préparer ça, ok, vous restez comme ça, montez sur la pointe des pieds, montez, montez, croisez devant, lavez, croisez derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, et cherchez son équilibre, on ne part pas en arrière, beaucoup d'abdos, comme s'ils vers l'avant, ouais, et, ok, allez, on relâche, c'est dur, allez, le petit V, on monte, monte, on reste, et croise devant, croise derrière, croise devant, croise derrière, croise devant, croise derrière, c'est plus dur d'un côté que d'autres, vous avez vu, hein, on a mon équilibre, ça ne plaît pas du tout ça, grandissez-vous, comme s'ils vers l'avant, ouais, surtout quand c'est la jambe de terre qui vous soutient, la jambe de terre motrice, voilà, il faut décambrer l'avantage, allez, relâchez, secouez les jambes, c'est formidable, alors, vous avez ce petit V, vous allez retirer la jambe de la barre, et vous allez monter le genou, et on va venir, penchez le nombril, basculez le bassin, on arrose le bras, enfin, on recule le bras opposé, montez bien le genou, voilà, tenez bien le ventre, et regardez loin devant vous, pas le goût de vos pieds, pas casser la nuque, grandissez comme si on vous tire les cheveux sur la nuque, jambes tendues au sol, mais ne verrouillez pas le genou, allez, changez de côté faire des soins, petit V, et, on monte le genou, et on recule le bras, gardez le bassin face, et les épaules face, regardez la barre devant vous, regardez loin devant vous, au sol, l'épaule placée, ne montez pas le bras au ciel, l'épaule est placée, voilà, quoi vous fassiez, le bras est toujours sous niveau de l'épaule, là, ok, allez, on va lâcher, on passe de côté, alors, vous restez en parallèle, vous allez rebondir, regardez, devant, côté, derrière, côté, et pareil avec la jambe, devant, côté, derrière, on penche un peu en avant, et on revient côté, et devant, on chausse ses bottes de cette lieuse, derrière, penche en avant, et côté, le genou toujours orienté vers l'avant, seul, devant, côté, derrière, et côté, vous faites à la hauteur que vous voulez, hein, ne cassez pas le bassin, allez, devant, côté, côté, derrière, côté, on va, devant, côté, derrière, et côté, devant, sans élan, il y a de l'énergie, mais il n'y a pas d'élan, et comme ça, vous gardez bien tout votre placement, alors, encore une fois, devant, côté, penche en avant pour derrière, et côté, allez, relâchez ça, étirez un petit peu le dos, ok, mettez-vous face, là, à moi, voilà, petit V, montez sur la pointe des pieds, vous l'avez, allez, essayez de croiser une jambe par-dessus, lâchez, vous avez l'équilibre, vous arrivez à soulever le pied à l'avant, changez de côté, hé, les mains en avant, essayez de soulever le pied à l'avant, allez, enranage, on va au sol, ouais, allez, pilates au sol, comment ça va les petits loulous, loulous, qui c'est qui appelait loulous, ah, c'était Lynn Renaud, qui appelait loulous, loulous, c'est ça, c'était son mari, son impresario, son mari, il aime beaucoup Lynn Renaud, et quand vous n'auriez pas remarqué, j'aime beaucoup les grands cœurs, allez, on y va, on va au sol, on commence ainsi, allez les enfants, voilà, mettez les pieds au diamant, en losange, qui flexent, vous arrondissez en soufflant, et vous revenez toujours arrongé, ou vous redressez, soufflez, vous arrondissez, resserrez la taille, inspirez sans lâcher le centre, soufflez, vous plongez vers l'avant, côte vers le bassin, et inspirez, vous vous redressez, la coccyx vers l'avant, on arrondit jusqu'à la nuque, inspirez, plongez vers l'avant, poussez le ventre en arrière, et inspirez, vous revenez, vous arrondissez le bas du dos en resserrant le bassin vers les côtes, tenez bien le périnée, plongez vers l'avant, et vous vous redressez, à une dernière fois, arrondissez, inspirez, et plongez, et vous revenez, allez les ponts les enfants, si vous avez un coussin, ou si vous avez un ballon, regardez, parce qu'on va commencer quand même à s'acheter du matériel peut-être, là, donc le coussin, vous avez les pieds de la largeur des genoux, le ballon aussi, ça marche, allez, gardez les bras en l'air au-dessus du ventre, vous vous mettez sur les talons, vous serrez ce que vous avez entre les genoux, vous basculez, vous montez, vous inspirez, vous restez, et vous soufflez, vous déroulez vertèbre après vertèbre, et vous relâchez les pieds, talons, souffle montre, épaule basse, inspire en l'air, et souffle déroule, vraiment, c'est l'impression d'avoir un miroir sur le pubis, et vous voyez tellement vous basculez, inspirez, et souffle déroule, allez encore, souffle monte, serrez bien le ballon, ou le coussin, inspirez reste, et souffle déroule, mettez le coussin derrière la tête, vous allez monter une jambe après l'autre, allez, gardez-les, serrez, écartez les bras en triangle, vous soufflez, vous allez sur le côté, toujours le coccyx vers le haut, inspirez, vous restez, et soufflez, vous revenez, si vous êtes plus à l'air sur le bout des doigts, pour avoir les épaules un peu plus haut, n'hésitez pas, 4 ans respiration, souffle basse sur le côté, inspire, bloque, souffle revient, et inspire, reste, adaptez bien la hauteur de la tête, inspire, reste, souffle je reviens, allez encore, rien ne bouge dans le buste, la rotation avec toute la tenue abdominale, grandissez les fesses jusqu'à la tête, vous sécurisez simplement le centre dans la rotation, ne pensez pas à des morceaux, pensez à sentir la même énergie au long du haut, vous grandissez dans le bas, dans le haut, le périnée, engagez les obliques resserrés, tirez loin sur les doigts, grandissez par les arrêts, et vous relâchez, étirez le fessier, laissez dépasser la maréole, l'os de la cheville, vous tirez les deux jambes vers le haut, la main devant le genou, derrière, comme vous voulez pouvez, faites la même chose en essayant de déplier la jambe vers le haut, vous revenez à table, soutenez bien le pied, enlevez les bras, faites avec ce genou en parallèle des tout petits cercles, sans lâcher la tenue abdominale et périnéale, si ça tire sur le dos, mettez quelque chose sous les fesses, dans l'autre sens, un cercle, en soufflant et un spire immobiliste, le périnée contracté à fond, deuxième cercle en soufflant, un spire immobiliste, troisième, et vous relâchez et vous étirez de l'autre pied, on attrape les deux genoux, les deux fesses au même niveau, plantez les fesses dans le sol, ne soulevez pas les fesses, on va aller tirer derrière la jambe, attendez là, vous pliez, soutenez bien le pied, les bras au-dessus du ventre, allez, un petit cercle au plafond avec le genou, un deuxième en soufflant, si ça tire sur le dos, mettez quelque chose sous les fesses, n'oubliez pas, et dans l'autre sens, le périnée est essentiel là pour initier la contraction abdominale, deuxième cercle, en soufflant, troisième cercle, et vous relâchez, allez, ouvrez les genoux, alors, vous allez empêcher les genoux de s'ouvrir, mettez les mains dessous, voyez, et vous poussez les jambes vers le bas, voilà, mais vous poussez les mains vers le haut, comme si vous vouliez refermer, les coudes sont fléchis légèrement, parce que vous avez une résistance dans les mains, il ne faut pas verrouiller l'articulation du coude, poussez vers l'extérieur, voilà, et vous, vous essayez de refermer vos mains, donc il y a un gros travail, et de biceps, et d'avant d'épaules et de poitrine, et d'abdominaux, vous sentez, continuez à basculer le bassin, souffle ouvre, souffle ouvre, vous êtes toujours en train de pousser avec les mains, donc que vous ouvriez les jambes, ou que vous les fermiez, et le contraire maintenant, les paumes vers l'extérieur, vous poussez les bras vers l'extérieur, mais vous refermez les jambes, et là vous avez un grand travail de l'arrière du bras, de l'arrière de l'épaule, et des muscles entre les omoplates, toujours avec les coudes légèrement fléchis, parce que vous avez une résistance, et vous ne voulez pas vous abîmer les coudes, souffle ferme, sentez aussi le travail que vous avez sur les inducteurs, qui sont quand même moins forts que les fessiers qui vous ont ouvert, donc on le sent plus, et toujours la bascule du bassin, et la tenue du périmée, les épaules basses, ce sont les bras qui bougent, pas les épaules qui sont en l'air, allez encore quelques-uns, continuez, on est son propre coach, c'est assez extraordinaire, vous voyez, on n'a pas besoin d'une sac de jean, puisque c'est nous-mêmes la résistance, j'ai trouvé un coach extraordinaire, c'est moi-même, allez voilà, alors, mettez quelque chose derrière la tête, mettez les jambes en l'air, vous allez passer derrière le genou, et vous faites sortir ça comme un bouquet de fleurs, coupé, ça sort par le pouce, l'index, vous, vous allez simplement faire ça, vous tirez derrière vous, en écartant les bras, et quand vous revenez, vous voyez, vous tirez et vous écartez, vous revenez vous fermer, comme ça vous travaillez les muscles des deux côtés des épaules, et entre les omoplates, et sur la poitrine, maintenant cette jambe, elle pousse un peu vers l'avant, elle fait une petite résistance, et l'autre, vous la gardez vers l'avant, au ras du sol, donc beaucoup de travail abdominal pour ne pas tourner, vous décanderez, une jambe vers le bas, une jambe qui fait une petite résistance, qui pousse toujours vers l'avant, et les bras qui s'ouvrent et qui se referment, n'hésitez pas à être plus haut derrière la tête si vous sentez une tension dans le cou, allez, l'autre côté, on commence, voilà, commencez avec la jambe au sol, ce sera plus facile, voilà, vous ouvrez, vous fermez, avec la jambe qui pousse, contre la serviette, puis vous dépliez la jambe au ras du sol, voilà, donc une jambe qui est bloquée en bas, toute la tenue abdominale, une jambe qui résiste contre la serviette un peu, et les bras qui ouvrent et qui refèrent sans lever les épaules, et vous relâchez, allez, on va lâcher un petit peu vos bras, descendez la tête, faites des cercles avec les bras, alors pour que les cercles soient justes, n'allez pas au sol, ça c'est archi faux, c'est amateur, faites des cercles vers le plafond comme ça, voilà, ça c'est, évidemment, vous pourrez faire un peu plus que ça, mais c'est très juste, voilà, et de l'autre côté, voilà, donc vous voyez, c'est l'impression d'être dans un bol, on racle les bords du bol, peut-être que c'est la même chose avec les jambes à table, allez, dans un sens, dans l'autre, alors on racle les bords du bol, c'est plus qu'un bol, là, c'est un vase tellement c'est, c'est des petits cercles, voilà, toujours le coccyx vers le haut, voilà, très très bien, alors maintenant, regardez, vous envoyez les bras en arrière, donc pas très en arrière, vous avez vu, c'est moyennement en arrière, et une jambe qui descend, voilà, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses si ça tire sur le dos, ou à descendre moins la jambe, vous avez vu, mes bras ne vont pas loin en arrière, les épaules sont basses, et c'est beaucoup plus dur pour les abdominaux de reculer les bras, soufflez pour aller en arrière. Ouais, allez, on va lâcher, faites-moi trois ponts, vous descendez les fesses en premier, souffle-monte, souffle-descend, les orteils vont à l'avant, souffle-monte, souffle-descend. Ok les enfants, c'est superbe, alors maintenant, les jambes vont aller vers le haut, et les bras en arrière, vous allez les ramener sur les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous avez vu, mes bras ne vont pas loin, c'est comme des grands cils, si vous êtes à l'aise, vous envoyez les jambes un peu vers l'avant, si c'est dur pour le dos, vous mettez quelque chose sous les fesses, si c'est impossible, vous gardez les jambes vers le haut. Donc vous voyez, on fait un V en fait, avec les bras en arrière et les jambes en avant. Surtout ne faites pas ça, à distance je ne peux pas vous corriger, donc répuisez l'amplitude, basculez plus le bassin, mettez plus les épaules, faites-moi du beau travail des enfants, la belle Corona Land, la belle Corona Land, c'est super, vous faites un excellent travail des enfants. Alors, vous allez vous mettre sur la main, mettez le genou sur le coussin, vous avez noté l'hésitation, open, rien, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Vous vous rappelez tout à l'heure, les sauts de crapaud, un peu vers l'avant, un peu sur le côté, un peu vers l'arrière, refaites-le avec le pied, voilà. Baissez bien les deux épaules, appuyez bien le pouce et l'index au sol, voilà. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de ramonner avec votre pied une canalisation, donc on râcle les bords de la canalisation, elle est hémisphérique, elle est même hémisphérique, donc on fait un demi-cercle avec la jambe. On inspire devant, on souffle derrière. Ne posez pas, c'est vulgaire de poser. Imaginez que si vous posez, vous perdez votre énergie. Vous allez avoir le périnée à plat. J'espère qu'il y a quand même des gens qui notent les conneries que je dis, hein. Sinon ça sert à rien, je suis là. L'autre côté. L'autre côté. Allez. La main sous l'épaule, appuyez bien le pouce et l'index, le coude vers la cuisse, et je me casse ça la gueule. Je me casse ça. Allez. Petit crapaud. De rien de râgant. C'est hier que j'ai mis une heure à trouver le mot tétard. Ben oui. Allez, on va de devant à derrière maintenant. Le coccyx virulent, vers l'avant. Voilà. On dissé jusqu'à la tête. Gardez le coccyx vers l'avant. On ne pose plus. Ah, oui. C'est intense. Je vais me casser la gueule. Et vous relâchez. C'est pas mal. Allez, à quatre pattes. Alors, les enfants, vous avez votre poids. Prenez votre poids. Le poids de la barre. Il passe au sol. C'est un grand moment. Champagne. Regardez. Vous êtes à quatre pattes. Vous allez monter le poids et la jambe opposée. Allez. Appuyez bien la main dans le sol, parce que c'est la seule qui vous maintient. Vous repoussez le sol. Appuyez le pouce et l'index. Gardez le coude dirigé vers la cuisse. Souffle à l'ange. Et vous visez sous le niveau de l'épaule avec la main. Et sous le niveau de la fesse avec le pied à l'arrière. Restez bien en parallèle. À l'autre côté. Repoussez bien la main dans le sol. C'est la seule qui vous stabilise. Vous voyez mieux, là ? Les deux épaules, le bassin passe au sol. Ramenez le coccyx vers le sol. Grandissez par le sommet du crâne. Par le poids, par les orteils. Allez, relâchez. Tendez les deux jambes. Posez les genoux. Pliez les bras. Sans écarter les coudes. Je vous montre de face. Quand vous pliez, les coudes sont dans le diagonal vers le bas. Et l'impression, c'est de plonger par-dessus les doigts. Vous voyez ? Regardez. On ne part pas en arrière. On plonge par-dessus les doigts. On va vous plier à moitié, parce qu'il faut remonter. Et qu'on n'a pas envie de finir aux urgences dentaires non plus. Et vous relâchez. Allez, relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Le stretching. Allez, c'est la fin. Allez. On s'assoit. En hauteur. Vous vous mettez en diamant. Ou bien en tailleur. Voilà. Pied flex. Et vous allez grandir. Soulevez-vous. Engagez bien le centre et vous pivotez. Vous relâchez un petit peu. Vous pivotez un peu plus. Grandissez bien par les oreilles. Sécurisez en engageant le ventre périnée et oblique. Resserrez bien le bas des côtes. Si vous avez l'impression de resserrer le bas des côtes, c'est que les obliques se contractent. C'est un de leurs points d'insertion. Allez, grandissez. Et soufflez-vous. Pivotez. Vous avez le droit d'arrondir légèrement le haut du dos. Mais pas le bas. Sentez bien les ischions et les os des fesses du bassin. planté dans le coussin ou dans le sol. Allez, refaites les deux côtés. Pensez à grandir dans la rotation. On souffle trois fois. On va un peu plus loin chaque fois. Allez, dernier côté. Est-ce que vous travaillez plus depuis le début du déconfinement où personne ne sort? Allez, relâchez. Alors ici, le tendon de jambe, vous ramenez les orteils vers vous. Rendissez-vous avec les mains dans le dos. Voilà. Ramenez les orteils. Enfoncez la jambe dans le sol. Essayez d'avancer un tout petit peu les ongriles. N'hésitez pas à vous mettre sur le canapé si vous voulez avoir les fesses plus hautes. Ou bien, vous le faites au sol. Couchez, comme ça. En vous couchant, même avec la tête. La tête sur le coussin. Adapté. Moi, je vous montre des variantes. Parce que sinon, on va manger toujours des pattes. Et ramenez bien les orteils. Qu'est-ce que vous mangez? Les épaules basses. Enfoncez la jambe dans le sol. Ça tire. Derrière toute la jambe. Donc, le mollet, l'arrière de la cuisse. Sentez bien le périnée remonter. C'est l'impression qu'il se creuse. Et le ventre tenu. Donc, vous vous rappelez que le fait de serrer les côtes, c'est engager les obliques qui stabilisent le bas du dos. Ok, relâchez. Vous ouvrez les jambes. Poussez les genoux vers le bas. Plus vous avez les fesses hautes, plus c'est facile. Vous avez mal aux genoux, vous avancez. D'accord? Mettez les pieds flex. Vous soufflez, vous poussez vers le bas. Vous inspirez, vous grandissez le dos. Écartez suffisamment les mains pour avoir tous les doigts appuyés. Vous avez vu que si vous resserrez trop les mains, vous décollez le pouce et l'index. On a beaucoup travaillé les enfants. J'ai un coup de bambou. Allez, vous tendez les jambes. Vous passez le pied par-dessus. Gardez le pied solide. Flex. Gardez la fesse au sol. Redressez-vous. Et vous allez tirer le genou vers vous, mais sans lâcher le dos. Le point fixe, c'est cette fesse-là qui est plantée, poussée vers l'arrière. La sécurité, c'est le ventre tenu à partir du périnée. L'étirement, c'est de ramener la jambe vers soi. De ramener le genou vers l'épaule opposée. Donc plus important la posture que le genou qu'on essaie de ramener vers soi. C'est une fois que vous avez installé la structure, que vous pouvez tirer. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper avec le coude, mais essayez de ne pas vous vautrer. Et résister un petit peu en poussant le genou contre la main. Le fait de faire une contraction sur un muscle qu'on étire, ça étire toute l'enveloppe musculaire. Et c'est la seule chose qui va se détendre. Voilà, un muscle ne fait pas des longueurs comme ça. D'un coup, d'un seul. Allez, on croise de l'autre côté. Appuyez bien sur le talon. Poussez bien sur le talon. Grandissez la main dans le dos. Plantez la fesse. Poussez-la un peu vers l'arrière. Tenez le centre. Et vous tirez le genou vers vous. Poussez la fesse vers l'arrière. Grandissez la taille. Grandissez le cou. Résistez un petit peu en poussant le genou contre la main. Vers l'extérieur. Comme ça. Travaillez sur la longueur de l'expiration. N'hésitez pas à arrondir. N'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos. Allez, on va lâcher. Maintenant, vous allez essayer d'écarter légèrement les jambes. Un petit B. Voilà. Poussez loin sur le talon. Enfoncez les fesses dans le sol. Poussez le ventron arrière. Voilà. Est-ce que ça va ? Donc, vous essayez de grandir. Pas de vous coucher à plat ventre. Essayez simplement de vous grandir. Et d'enfoncer les jambes dans le sol. Essayez simplement de déplier le dos. La taille, le cou. Sans lâcher plus le centre. Le ventre tenu. Les côtes resserrées. Le périnée remonté. Poussez loin sur les talons. Essayez de tourner un peu les jambes vers l'intérieur. Ouais. La fête. Allez, relâchez. Alors, regardez. Écartez les jambes, mais tournez-les vers l'intérieur. La fête de quelques fois, ça. Relâchez les fléchisseurs, les rotateurs externes, qui travaillent beaucoup dans le cardio. Dans la barre. Vous tournez vers l'intérieur. Encore. Vers l'intérieur. Allez. On va travailler maintenant. Toujours avec cette rotation interne. Vous vous couchez. Mettez quelque chose à la tête. Ramenez les genoux. Déposez-les sur le côté. Ajustez bien la hauteur de la tête. Tendez la jambe. Donc, elle est tournée vers l'intérieur. Vous l'attrapez le plus loin possible. Et quand vous l'avez attrapé, essayez de pousser la fesse en arrière. L'autre bras. Et soit enlevé vers le bas. Soit le long du corps. Si il y a un point d'épaule, ça fait mal. Soit la main sur la fesse, si on a un doute. Tenez bien le centre. Toujours la connexion des côtés avec le bassin. Vous soufflez ou poussez la fesse en arrière. Sentez légèrement sur tout l'extérieur de la jambe. Évidemment, toujours le mollet, l'arrière de la cuisse. On continue à pousser la fesse en arrière. Vous rendissez le buste, la taille, le cou. Résistez légèrement. Vous poussez le pied contre la main. Comme si vous oubliez, remontez la jambe vers le plafond. Allez. Je passe de l'autre côté. Je reste vers vous. Allez, on y va. On dépose sur le côté. On dépile la jambe du haut. On l'attrape où on peut. L'autre bras, en V vers le bas, ou le long du corps, ou la main sur la fesse. Et on pousse la fesse en arrière. On sécurise toujours avec le périnée, en connectant les côtés avec le bassin. Jouez sur la longueur de l'expiration. Résistez légèrement en poussant la jambe vers le haut. Comme si vous oubliez ouvrir la jambe. Et assurez-vous que quand vous faites cette résistance, il y a une énorme tenue du centre. Allez, vous relâchez. Vous roulez sur le côté. Et tirez-vous en château. Alors, je vous montre face, regardez. Gardez les fesses en l'air. Vous écartez les bras en V. Donc, ça donne ça, vous voyez. Là, ne levez pas les épaules. Et vous allez amener ce V sur le côté. Toujours avec les fesses en l'air. Toujours les bras qui ne touchent pas la tête. Vous regardez là où vous allez. Vers là où vous allez. Et vous sentez l'étirement sur tout le côté. Jusqu'à la taille. Une main qui tire. Et l'autre main qui repousse le sol. Les fesses en l'air. Le ventre bien tenu. N'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos si vous êtes à l'aise. Plus à l'aise comme ça. Allez, on revient face. Toujours les fesses en l'air. Et on pivote. Toujours les bras qui ne touchent pas la tête. On tourne la tête du côté vers lequel on est allé. Une main qui repousse. Pour étirer davantage de l'autre côté. Tenez bien le centre. Et n'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos. Si vous êtes mieux. En faisant glisser les côtes vers le bassin. Allez, vous vous recentrez. Et vous ramenez. Et vous abondissez le dos en chat. J'ai fait une crise d'asthme cette nuit. Et du coup, j'ai une rote de voix. Parce que j'ai pris un spray à la cortisone. Et qu'en fait, ça touche les cordes vocales. Allez, mettez-vous en fente. Gardez quelque chose sous le genou. Et vous vous mettez en fente en lézard pour le moment. Les mains dans le plongement du pied. Laissez tomber le bassin. Les jambes sur deux lignes différentes. Donc ne mettez pas les deux jambes sur la même ligne. A l'égyptienne. Si vous êtes à l'aise, tendez la jambe derrière. Si vous êtes à l'aise, descendez le bassin davantage. Allez, posez le genou. Redressez-vous. Ramenez bien le bassin vers l'avant. Les mains sur les fesses. Voilà, vous avancez les fesses. Coccyx vers l'avant. Sentez le girement devant. Appuyez les deux pieds. Imaginez, vous les refermez. Les deux pieds l'un vers l'autre. Et vous changez. Le lézard gauche. En avant-première. Allez, descendez vers le sol. Les jambes sur deux lignes différentes. Les mains dans le plongement du pied avant. Alondissez bien le bassin. Tendez la jambe si vous êtes à l'aise. Donc vous n'allez plus quand on tend la jambe, les fesses remontent. Et si vous êtes à l'aise, vous descendez maintenant le bassin. Posez le genou. Vous vous redressez. Mettez les mains sur les fesses. Basculez le bassin. Tenez bien le centre. Appuyez les deux pieds. Essayez de ramener un pied vers l'autre. Allez, demandez de l'aide. Garçon, remontez. Les enfants, on fait un petit V. Voilà. Vous pliez la jambe à droite. Et vous allez vous étirer vers la droite. Le bras qui monte par l'avant. Vous grandissez du pied. Tendu là. Jusqu'au bout des doigts. Arrendissez un petit peu le haut du dos. Revenez. Tenez bien le ventre. Si vous arrivez, ça ne fait pas mal. Essayez de vous ouvrir un peu vers le plafond. Si ça fait mal, ne le faites pas. Et vous ramenez le bras par l'avant. Allez, de l'autre côté. Pliez. Vous allez sur le côté. Grandissez par les oreilles. Enfoncez ce pied dans le sol. Dépliez le bras par l'avant. Sans toucher la tête. Enfonce le pied. Grandis jusqu'au bout des oreilles, au bout des doigts. Essayez d'arrondir légèrement le haut du dos. Pousse les côtés en arrière. On revient. Si ça fait mal, on ne le fait pas. On essaie de pivoter un peu vers le plafond. On revient face. Et on relâche par l'avant. Et on relâche. Les enfants, c'est fini. J'arrive. Qui c'est qui me fait des bisous ? Qu'est-ce qu'il y a des gens dans le tram ? La concierge. Allez, je viens. Il faut que je... Ah oui. Alors, qui était là ? Marie-Lyne. Marie-Lyne, tu fais un marathon. Tu regardes où tu travailles ? Tu as la bibliothèque à l'école. Rosine, quel temps il fait ? Bonjour. Pas beau temps à Nice. Écoute, chérie. Moi, il faut absolument que je... Le mec, il provoque. Comment on fait pour tourner ? J'arrive pas. Bon, il fait beau. Regarde. Il fait beau. Ensuite. Nat. Bonjour. Premier live depuis une semaine. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Nat, c'est... C'est le Gers, Nat. Que du bonheur. Gilbert Bonheur. Je vais avoir... Ça fait un peu marabout, là. Tu sais, retour de l'amour. La pyramide du succès. Pascal, ma chérie. Tu as mal le genou ? Je sais que tu es fidèle. Jessie. La bague. Il faut qu'on parle. Bonjour, Jean-Marie. Nathalie. Hello. Sylvia. Regarde, mais ne parle pas. La reine Sylvia. Super bien bossé. J'en peux plus. En plus, j'ai eu... Ma Madeleine. Ma Madeleine Glouglou. Tu es obligé, toi, avec ta photo, de mon frère à boire. Voilà. La vodka. La vodka. La vodka. Super séance. Vous êtes mignons. Vous êtes mignons. Vous savez, c'est plus gratuit. On ne sait pas la peine de nous faire... Le mec veut provoquer l'ire collective. Ma Peggy, comment ça va ? Bisous. Christina Niogale. J'adore mes roses. J'étais là. Super travail. Bisous à ce soir. Ok. Elle est déjà partie. Bisous, Sylvia. Je me rattraperai. Je te survivrai. Alice Brown. Bisous, Jean-Marie. Merci. C'était top. Vous êtes trop gentils. C'est vraiment le pays des Gilbert Nours. C'est trop sain. Christina. Bezos. Bezos. Besitos. Besitos. Bon. Ça, c'est Madeleine. Je fais les étirements. C'est fini, les étirements. Tu les fais comment ? La vodka. La vodka. Peggy, ne me lance pas. Tu sais que je suis dingue. Allez, bisous à ce soir. Ciao.